Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip, merci et bonne vidéo. Il y a un truc que j'ai remarqué dernièrement, c'est que plus je vieillis, plus j'apprécie les oeuvres aux concepts étranges mais forts. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Dans les univers de fiction classique, un énorme paquet de raccourcis sont pris, très souvent implicitement et surtout pour faciliter l'entrée du lecteur, joueur, spectateur dans le récit. Dans les récits prenant comme base notre univers, c'est assez évident. Inconsciemment, nous plaquons notre société sur celle des peintes dans le récit et sur l'univers ambiant. Des humains comme nous, planètes sphériques, les saisons, la pluie, un système sociopolitique qui nous semble familier, les mêmes notions de bien et de mal, les mêmes problématiques sociales-économiques, etc. Et même dans les récits se plaçant dans des univers totalement fictifs, nous continuons d'y appliquer notre vision du monde, tant que le récit ne nous contredit pas explicitement. Par exemple, même si l'histoire met en scène de la magie, s'il y a des humains dedans, on les imaginera avec deux bras, deux jambes, une tête. Dans un monde avec des plantes vertes et une gravité semblable à la nôtre, et dans un système social où le meurtre est au moins vu comme répréhensible, par exemple. Parce que c'est plus simple pour notre imaginaire et pour la personne qui veut raconter son histoire. Pas besoin de décrire des choses que tout le monde a intégrées au quotidien. C'est normal, c'est pratique et ça n'enlève généralement rien à la qualité du récit. Mais il y a des oeuvres qui s'appuient sur cette tendance multimillénaire pour justement la prendre à contre-pied, en changeant une ou plusieurs caractéristiques de base de l'univers. Très souvent de manière arbitraire, donnant à l'univers dépeint un côté absurde, mais c'est justement cette absurdité qui redéfinit le récit et nous force à drastiquement changer notre manière d'aborder l'histoire. Et personnellement, j'ai tendance à adorer ça, parce que ça sort totalement des sentiers battus, visuellement et scénaristiquement, même si c'est hyper casse-gueule. En gros, l'oeuvre dit explicitement « Alors, l'univers est chelou, c'est très conceptuel, ça n'a aucun sens physique ou même logique sur le fond, ça ne peut pas exister, mais c'est pas grave. L'univers est décidé comme étant ainsi, point. Maintenant, assieds-toi, boucle ta ceinture et accroche-toi à ton slip, parce que ça va chier. » Mais le mieux, c'est que je vous donne quelques exemples, ça sera plus simple. Comme ça, de tête, je pourrais vous citer Dune, avec son échelle temporelle et spatiale absolument délirante, Blame avec sa méga-structure titillant votre perception de l'infini dans un espace fini, les nouvelles de Yukito Kishiro qui sont toutes des micro-univers à part entière, ou encore côté jeux vidéo Shadow of the Colossus avec ses titans. Oui, c'est essentiellement des oeuvres nippones. Je sais pas pourquoi, mais je retrouve moins ça en Occident. Peut-être qu'on est plus coincé sur la question, je sais pas. Ou tout simplement, j'ai pas assez cherché. En France, le seul truc qui me vient à l'esprit et qui rentre totalement dans ce que je veux décrire, c'est Quartier M. Une BD qui, bon, a quelques défauts, c'est vrai, mais son concept de l'univers était vraiment très cool. En gros, le principe, c'est que l'univers est composé d'une banlieue dans le style 93, mais infinie et aussi totalement inexplorée. Donc c'est considéré comme une jungle, mais une jungle urbaine infinie. Je trouve ça génial comme concept. Mais malheureusement, c'était censé être le premier tome d'une trilogie qui n'a jamais de suite. Bref, vous voyez le genre, il s'agit essentiellement d'œuvres bousculant notre notion habituelle d'échelle pour en tirer de nouvelles règles. Et bordel, qu'est-ce que je peux kiffer ce genre ! Elles sont pas forcément toutes parfaites, il y en a même qu'on pourrait considérer comme très mauvaises, mais je ne peux m'empêcher de les aimer pour tout ce qu'elles dégagent en termes de questionnement et d'univers dépeints qui sortent totalement du lot. Et le jeu dont je vais parler aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette mouvance. Ah ouais, part sous ta chaîne, elle parle de jeux vidéo. Vu tes intros, on dirait pas. Oui, ça m'arrive. Donc, Xenoblade Chronicles Definitive Edition est le portage remaster sur Switch de la version d'origine sorti sur Wii en 2011 et développé par Monolith Soft. Les mêmes s'étant occupés des deux suites anthologiques Xenoblade Chronicles X et 2, ainsi qu'ayant aidé sur l'open world de Breath of the Wild. Donc, pas d'étanche, mais clairement, j'aime pas trop cette nouvelle mode de sortir des remasters de jeu qui n'ont même pas 10 ans. Eh oh, prends-nous pour des cons, tu l'as acheté 3 fois ce jeu. Wii, 3DS et Switch. Et collector la version Switch en plus. Ok, ok, d'accord, je suis grillé. J'avoue, je suis un petit peu collectionneur sur les bords. T'es surtout un putain d'ouïboué. Bref, Xenoblade Chronicles est donc un JRPG d'action se passant dans un univers original techno-fantasy racontant l'histoire de Shulk, un jeune Homs qui vivait paisiblement dans une colonie sur le corps de l'immense cadavre du titan Bayonis. Jusqu'au jour où une bande de créatures mécaniques, appelées les Mekons, ennemis jurés des hommes, attaquèrent sa colonie, tuant l'ami d'enfant slash Lovin Therese du héros. Après l'attaque, celui-ci partit donc en quête de vengeance, équipé de la seule arme capable de vaincre aisément les Mekons, l'épée Monado. Épée qui grandira avec son porteur lors de son aventure, lui offrant de nouveaux pouvoirs, notamment celui à double tranchant de voir dans l'avenir. Ainsi, d'abord parti pour une sombre histoire de vengeance, Shulk, en tant que porteur d'une arme au pouvoir incommensurable, se retrouvera embarqué dans une histoire épique et fantastique dont dépendra le destin de l'univers tout entier. Avec ses rencontres, ses découvertes, ses combats, ses échecs, ses réussites, ses complots et ses trahisons. Bref, c'est du très grand cru en termes d'histoire. Voilà en gros de quoi parle le jeu sans trop spoiler. Et sur le jeu en lui-même et sur cette édition d'une manière générale, je n'aurai qu'une chose à dire, faites-le ! Si vous avez une Switch, que vous ayez fait le jeu à sa sortie ou non, ou que vous pensez que les JRPG c'est pas pour vous ou non, je vous en conjure, faites-le ! Ou au moins, donnez-lui sa chance ! Cette édition définitive a repris le jeu d'origine quasi tel quel. En fait, les seules modifications apportées sont une passe sur l'ergonomie générale du titre, un mode combat en Time Attack, un mode expert qui consiste simplement en un utilitaire qui permet de bidouiller votre niveau max pour ajuster la difficulté comme vous le voulez, une réorchestration de certaines musiques, ne justifiant cependant pas l'achat d'un vinyle collector. Surtout quand on n'a pas de lecteur de vinyle. Et un épilogue d'une bonne dizaine d'heures en plus à la fin du jeu. Dispo dès le lancement d'ailleurs, ce qui est plutôt cool. En fait, le plus gros changement visible direct du titre, c'est vraiment l'upgrade graphique. La version Wii était plutôt sympa sur ce point, même si tu sentais que la console était en train de crever pour chasser Pixels. D'ailleurs j'ai toujours pas compris comment ils ont fait pour faire rentrer ce jeu là-dedans. Et la version U3DS, j'en parle même pas. Quelle idée de foutre un RPG aussi grandiose sur un écran aussi petit. La Switch par contre, rend enfin honneur aux environnements incroyables du titre. Non mais regardez ça. Alors oui, c'est largement moins beau techniquement que FF7 Remake. Oui les textures bavent un peu, oui il y a un peu de clipping, oui c'est loqué en 30 fps pour éviter les chutes de framerate. Mais faut pas oublier que ce jeu a été conçu en 2011, et que ce portage s'est contenté de mettre les textures en HD. Rajouter quelques éléments par-ci par-là et pas mal de post-processing, tout simplement parce que le jeu Wii était ouf sur ce point. Pas besoin de tout changer, c'est une définitive edition, pas un remake. Et en terme d'ambiance, de composition, je trouve que le jeu n'a jamais été aussi beau, et mais il a raclé à un paquet de sorties récentes. Les changements jour ou nuit sont impressionnants, il y a des endroits à couper le souffle, qui respirent la vie ou qui sont juste dépaysants, et d'une manière générale la direction artistique du titre est juste dingue. Techniquement, je suis d'accord, ça vole pas haut, même parfois on sent le poids des années sur la mise en scène, mais je trouve que c'est un parfait exemple du fait que dans le jeu vidéo, la technique ne fait vraiment pas tout. Et pour le reste, le jeu est exactement le même qu'à sa sortie il y a 9 ans. La même histoire, la même richesse de gameplay, les mêmes dialogues, les mêmes doublages un peu nanardesques, surtout en anglais avec des accents so british, les mêmes contrôles, tout ce qui faisait le sel du jeu est là, mais en HD, et c'est très très bon. Xenoblade Chronicles est souvent considéré par ceux qui ont joué comme un des meilleurs JRPG de tous les temps, même par des vieux baroudeurs du genre, et en plus il est souvent aussi cité comme un JRPG apprécié par des gens qui d'habitude n'aiment pas ce genre-là, c'est dire à quel point il est bon. C'est pour ça que je maintiens que si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, parce que vous n'avez pas à craindre de mauvaise surprise, c'est le même jeu. Même si, on va pas se mentir, tout n'est pas parfait. Bon, il y a évidemment quelques aspects qui n'ont pas hyper bien vieilli, ou typiquement japonais, et qui peuvent un peu rebuter. Pas mal de menuings, même si beaucoup moins que dans le 2, quelques moments à l'humour typiquement jap, mais pareil, beaucoup moins que dans le 2, des activités secondaires à faire sur la durée qui peuvent prendre pas mal de temps, des milliards de quêtes secondaires sans mise en scène et qui pop toutes les 15 secondes avec, on va bien se l'avouer, pas mal de quêtes qui servent à rien d'autre que te donner une carotte pour pexer quand tu es coincé pour éviter de farmer de l'XP. Mais tout ça, c'est un peu secondaire, et même en gommant tous ces aspects là, on serait quand même face à un très bon jeu. Non, généralement ce qui robuste le plus les gens sur ce jeu, c'est le gameplay de combat. Je vais pas détailler ici pourquoi il est assez clivant, c'est pas trop le sujet. Je vous conseille juste de bien regarder des gameplays avant pour comprendre comment ça fonctionne, et de bien intégrer qu'au début du jeu, c'est à dire les 10-15 premières heures, les combats, c'est pas forcément les moments les plus fun du monde. C'est un RPG, la richesse du gameplay des combats vient avec la progression dans le jeu. Enfin bref, Xenoblade Chronicle Definitive Edition, c'est un grand oui. Un excellent jeu dans une édition définitive qui ne fait que sublimer le jeu original, sans le dénaturer. Si le prix de 60 balles pour un quasi-portage d'un jeu d'il y a 9 ans peut paraître effectivement un peu excessif, et dans l'absolu il l'est, personnellement j'en ai vraiment eu pour mon argent. Voilà, le test classique c'est fait, maintenant on va pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo pourquoi l'univers de Xenoblade Chronicle est génial. Et à mon sens meilleur que celui du 2, je n'ai malheureusement pas pu faire X. Ah et bien évidemment à partir d'ici vous êtes en zone full spoiler sur Xenoblade Chronicle 1 et 2, donc sortez couverts. Donc pourquoi je trouve Xenoblade Chronicle incroyable ? Et bien déjà par le décor qui est planté tout autour. Rien que ce concept d'un monde uniquement composé de deux titans ou de plusieurs kilomètres se battant sur une mer infinie, je trouve ça génial. Beaucoup d'histoires mettent en scène des géants s'affrontant dans des batailles dantesques, mais ça reste très souvent à l'état de mythes servant de toile de fond à une histoire de résurrection ou d'appropriation de pouvoirs surpuissants. Puis au bout du compte les titans ils sont souvent relativement pas très grands ou alors beaucoup trop. Je n'avais encore jamais croisé d'oeuvres non seulement montrant vraiment la bataille, genre autrement que sur une peinture murale quoi, mais en plus prenant au mot la notion de titans pour en faire des machins de plusieurs kilomètres de haut, et surtout se servant de leur cadavre sans vie pour en faire le terrain du jeu. Petite précision, je parle là uniquement du jeu vidéo, en animation ou en film j'en connais un rayon sur les oeuvres parlant kaiju ou mecha, c'est même un de mes genres préférés. Par contre, en jeu vidéo, les gros robots y'en a beaucoup, les gros monstres y'en a aussi beaucoup, mais avec une telle envergure et un tel traitement, c'est bien plus rare. Après, ma culture vidéoludique n'est pas non plus exhaustive. Déjà, juste ça, le combo géant-vraiment géant qui se foutent sur la gueule de manière bien énervée au milieu d'une mer infinie, plus se servir des corps comme base à l'univers présent, c'est franchement cool. Et je trouve l'idée très bien retranscrite dans le jeu, au travers des différentes zones reprenant les noms et formes générales des silhouettes des géants. Certes, vu l'immensité des cadavres, ça change en réalité pas grand chose. Les environnements auraient pu être à peu de choses près, pareil sur un environnement plat. Mais franchement, il y a des moments qui sont juste à couper le souffle. Par exemple, quand vous arrivez sur le genou du Bayonis, ça met une petite claque quand même. Et en plus de ça, les titans offrent un univers vertical qui est là aussi pas mal exploité. Sur la forme déjà, même si les terrains sont souvent assez plats, il y a plein d'éléments qui rappellent que les personnages effectuent une ascension. Le must étant quand on arrive à la jungle de Makna et qu'on peut voir la mer d'Erythes se refléter juste au dessus. Je trouve ça génial, une vraie mer tout en haut du Bayonis, qu'on atteint en passant par un arbre géant. Ou encore quand on est dans le Mekonis et quand on ouvre une porte latérale et qu'on voit à quel point on est tout petit. Ce genre de détail, ça peut paraître pas grand chose, mais pour moi ça donne de la vie à l'univers. Surtout visuellement. Et la verticalité est aussi exploitée sur le fond, avec les Ayant du Sommet qui, par leur retard si volontaire, étaient une espèce quasi mythique pour les Homs du bas au milieu du Bayonis. Quand les héros Homs remarquent les ailes des Ayant, ils sont sincèrement surpris. Si le jeu ne rallonge pas plus que ça la sauce sur la montée du Bayonis parce que, hé, ça reste un jeu vidéo, faut pas que ça soit trop chiant, du coup on a pas l'impression qu'il est si grand que ça en jouant, j'apprécie beaucoup ces petits trucs qui donnent de la profondeur, ou plutôt de la verticalité. Ça appuie sur ce côté monde immense, mais aussi le rend crédible. Même si on va pas se le cacher, l'effet est un petit peu cassé par les navettes volantes. Une fois que ça introduit, tu te demandes pourquoi les mecs qui pouvaient pas communiquer avant avec ça, ou pourquoi la communauté Nopone, qui visiblement s'étend sur tout le Bayonis, ne leur en avait jamais parlé avant ? Mais en vrai, c'est pas la seule incohérence du titre. Mais au-delà de ça, c'est le trope même du combat des géants qui est subtilement modifié. Les combats de géants servent souvent à opposer deux concepts ou éléments, à mettre une dualité en évidence. On retrouve beaucoup ça dans la mythologie Pokémon. En fait, on retrouve même quasi que ça, avec la notion de triade pour l'équilibre. Xenoblade oppose aussi de titans, mais sur un plan un peu différent d'habitude. Le titan sur lequel sont nés les hommes s'appelle le Bayonis, le Bayo rappelant évidemment le mot biologie. Et ainsi, toutes les espèces nées sur le Bayonis sont des créatures ressemblant à celles que l'on connaît. Enfin non, ça ressemble pas à grand chose existant, mais disons que les créatures ont la tronche de quelque chose de vivant qui aurait pu exister chez nous, donc un aspect organique. L'autre titan, le Mekonis, est le berceau des Mekon, mais surtout des Machinas, les pendants mécaniques des hommes. Là encore, le mot ressemblant à mécanique, machine, donc évidemment, les créatures venant de la dépouille du Mekonis ont un aspect très métallique, à base de rouages, d'engrenages, d'anneaux flottants. On dirait des horloges gigantesques qui ont pris vie en adoptant une forme vaguement humanoïde et un poil flippante. On sent qu'il y a une histoire, un background, une vie qui se dégage de tout ça, ce qui change des ennemis métalliques classiques de ce genre de jeu qui prennent souvent comme inspiration le mobilier, beaucoup moins classe. D'ailleurs, si vous faites ou refaites le jeu, prenez bien le temps d'apprécier les designs des Mekon et des facias. J'en remets volontairement une couche, si le jeu n'est pas techniquement dingue, visuellement, c'est un pur bonheur. Ça fourmille de petits détails visuels dans tous les sens et c'est pas souvent qu'on voit ce genre de design, même dans des JRPG. Mais ce que je préfère par dessus tout visuellement, c'est vraiment l'ambiance des environnements. La mer d'Eris avec sa pluie d'étoiles, la nuit au dessus des îles flottantes, les brumes et arbres lumineux du marais de Sartolt, les cascades immenses de la jungle de Makna, le cœur de l'usine du Mekonis, la structure d'Agnirata, on passe juste de dinguerie en dinguerie. D'ailleurs, j'ai été un peu déçu de voir que l'artbook de la Collector se concentrait essentiellement sur les personnages, et peu sur les environnements. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est bien évidemment l'opposition entre corps biologique et corps mécanique. Mais je pense que ça va un peu plus loin. Il existe une théorie dans le domaine de l'exobiologie stipulant qu'on pourrait découvrir dans l'univers des formes de vie comparables à celles que l'on connaît, mais absolument pas basé sur de la biochimie carbonée, comme celle qui nous entoure. En gros, pour ceux qui n'ont jamais fait SVT, l'atome de carbone est présent dans quasiment toutes les molécules composant le vivant. Pourquoi le carbone ? Et bien parce qu'il est tétravalent, c'est-à-dire qu'il offre 4 liaisons stables possibles avec d'autres atomes, soit le maximum possible, lui permettant de faire des molécules très complexes. Et un des rares autres atomes offrant une tétravalence est le silicium, composant principal de nos ordinateurs, et composant principal de l'hypothétique biochimie du silicium. Hypothétique, car le silicium possède aussi beaucoup de contraintes, et qu'on connaît encore mal la création de la vie d'une manière générale. C'est pour ça que je pense que le jeu met en scène en fait la rencontre entre deux biologies fondamentalement différentes, plus qu'une simple confrontation entre l'homme et la machine. Les maquinas seraient nés d'une biologie basée sur un truc ressemblant à du silicium, et les hommes sur un pseudo carbone. Et je dis bien pseudo, parce que c'est pas notre univers. Visiblement, la base de la vie du bionis, c'est l'éther, et la base de la vie du méconis, c'est l'éther aussi, mais un peu modifié. C'est pas des atomes, mais ça joue le même rôle scénaristiquement. Ce qui colle aussi avec l'origine très scientifique de l'univers du jeu. Alors, pour la suite du coup, je vais avoir besoin d'expliquer rapidement comment est né cet univers. En gros, au XXIe siècle, dans notre univers est découvert un truc chelou en Afrique appelé le conduit. Visiblement de la matière exotique capable de connecter plusieurs dimensions. Pour maintenir ce conduit, trois IA surpuissantes sont créées, appelées les processeurs de la trinité, rappelant fortement la trinité chrétienne. Même si là pour le coup, comme pour les Croix d'Evangélion, je pense que la ref est surtout là pour faire cool. Un des scientifiques travaillant sur le conduit, Klaus, voyant en celui-ci un don de dieu pour élever les humains au rang de divinité, décide de s'en servir pour rebooter l'univers pour corriger tous les problèmes de celui existant. Sauf qu'évidemment, ça a pas hyper bien fonctionné, créant un second univers, y attirant au passage un des processeurs de la trinité, qui deviendra Alvis. Oui oui, ça c'est un corps cristal d'Aegis, Alvis est une Blade. Galéa, une collègue de Klaus, qui voulait empêcher celui-ci de faire n'importe quoi et qui deviendra Mainas, l'avatar du Mekonis. Et la moitié de Klaus, qui deviendra Zanza et l'avatar du Bayonis, expliquant pourquoi les deux s'affrontent au début de Xenoblade, même si les motivations de Zanza resteront toujours très floues. L'autre moitié de Klaus restera dans notre univers, sur une planète Terre vidée de ses êtres vivants. Seul être existant est devenu ironiquement le dieu de cet univers-là. Il refera apparaître la vie de zéro dans cet univers, provoquant des années plus tard les événements de Xenoblade Chronicles 2. C'est pour ça qu'on entend Seul que lors de son combat final à la toute fin de Xenoblade Chronicles 2. C'est parce qu'on l'entend au travers du portail de l'architecte qui a la moitié de son corps dans le second univers. Et j'aime beaucoup cette idée. C'est pas des suites, c'est pas des jeux anthologiques non plus, ce sont deux jeux liés par une même origine, mais aussi par un personnage physiquement et scénaristiquement coupé en deux, et qui au final ne se rencontrent jamais. Je trouve ça génial comme concept. Surtout qu'en réalité, cela n'influe que très peu de savoir l'origine des jeux. Je trouve même que la part de mystère qui planait là-dessus jusqu'à la fin de Xenoblade 2 était plus intéressante. Souvent, moins en dire, c'est mieux que trop en dire. Après, il y a quelques légères différences entre ce qui est laissé entendre à la fin de Xenoblade 1 par rapport aux explications de Xenoblade 2, notamment la volonté de Klaus Zanza, légèrement différente, et tout le rôle d'Alvis qui dit qu'il est la monado et en même temps une unité traitement ultra avancée. Du coup, pour les explications, j'ai pris en compte la fin de Xenoblade 2 et considéré qu'Alvis avait en quelque sorte fusionné avec le nouveau monde créé, lui permettant de dire que oui, quelque part, il était aussi la monado. Bref, tout ça pour dire que l'univers de Xenoblade Chronicles est né de la volonté d'un scientifique de moduler un monde selon son désir, expliquant ainsi pas mal d'éléments. Dans le 2, l'architecte explique bien que c'est lui qui a remodelé l'ADN pour créer les êtres biologiques et les Blades. Ça ne me paraît pas illogique de penser que Zanza et Meinas ont fait de même dans le second univers, respectivement avec le Bayonis et le Mekonis, appliquant leur savoir sur cet univers vierge. D'ailleurs, ça explique aussi le comportement de la monado. Sa capacité à voir le futur, donc plus simplement lire dans la fabrique même de la réalité pour prévoir les événements, vient de l'envie de Klaus et de Zanza de tout contrôler, en sachant que c'est lui qui a forgé cette lame et qui a mis son âme. D'ailleurs, la monado, ou plutôt les monado, parlons-en. Déjà, micro-aparté, a-t-on vu une épée aussi belle dans le jeu vidéo ? Franchement, je trouve ce design à la fois épuré et complexe, avec le jeu sur les couleurs bleu et rouge très très classe, surtout dans sa version 2. C'est atypique, classieux, sans être too much, ça a de la gueule. Ensuite, j'apprécie beaucoup l'utilisation qui en est faite dans le jeu et son histoire, bien plus qu'un simple gimmick comme on pourrait le reprocher à une Master Sword par exemple, qui est là principalement pour signifier la progression du joueur, mais surtout pour indiquer qu'il est prêt à casser du grand méchant. La monado n'est pas traitée seulement comme une arme de jeu vidéo, mais bien comme un concept et comme un personnage, et c'est ça qui est intéressant. Alors oui, c'est une épée, et elle ne parle pas, encore que. Mais c'est quand même l'objet au centre du jeu, le Blade de Xenoblade, c'est elle. Sur l'écran titre du jeu, on ne voit qu'elle. Le titre qu'on pourrait traduire par l'épée des espèces est plus que raccord avec l'histoire qui parle justement de l'émancipation des peuples de cet univers grâce à cette arme. Ou plutôt, grâce à ce concept. Les monado tirent leur nom du terme monade, issu du courant philosophique du gnosticisme, courant qui se retrouve d'ailleurs dans les autres oeuvres en xéno, xénogire, etc. Bref. Qu'est-ce qu'une monade ? Alors... Euuuuuh... C'est compliqué. Mais genre, vraiment compliqué. Non, sérieux, même la première ligne sur la page Wikipédia te fait comprendre à quel point les monades, c'est un sujet pour tordu. En gros, de ce que j'ai cru comprendre, les monades forment l'unité première de chaque chose matérielle ou immatérielle. Une monade, c'est l'unité suprême, une forme d'absolu, souvent amenée à la notion divine, non pas en tant qu'être de religion, mais plutôt en tant qu'entité pure. Partant de ce postulat et de la façon dont sont traités les monado dans le jeu, on peut y voir justement cet aspect divin. Déjà dans la progression de la monado de Zanza, puis celle de Shulk. Au début, le symbole central indique machine, signifiant qu'elle ne peut atteindre que les machines, soit les êtres en dehors de la monade du Bayonis, puis avec la monado 2, personne, et enfin la monado 3, dieu, indiquant non seulement qu'elle peut tuer des dieux, mais que son porteur en devient un, ou au moins un prétendant. Les prétendants étant ceux capables de sortir leur monado, Meinas et Zanza, mais au signe de leur création, Shulk, reflet de leur ingérence sur cet univers et expression de la volonté d'émancipation des peuples qui le composent. Et ces monado, création de leurs monades respectives, leur octroi des pouvoirs divins, notamment celui de pouvoir voir l'avenir et de le changer. Et une fois Shulk en possession des deux autres monado, et des deux autres prétendants disparus, les monado auparavant imparfaites fusionnent pour devenir la monade de l'univers, pleine, absolue, la vraie monade, la vraie monado, possédant tous les droits sur cet univers, lui permettant de refaire un neuf, sans dieux pour les gouverner, sans monado pour écrire le destin. Parce que oui, mais avec le pouvoir de voir et changer l'avenir, une question subsiste. Est-ce que même ça, c'était pas déjà écrit ? Est-ce qu'il n'y a pas une surdestinée que la monado ne pouvait voir, mais qui du coup dictait les actions ? Même celle-là ? Et le seul moyen de vraiment avoir du libre arbitre, de ne pas avoir de destin, est justement de totalement empêcher de le lire. Si nul destiné ne peut être lu par rien ni personne, alors aucune destinée n'est vraiment écrite. Bref, je vais m'arrêter là sur ce point, parce que j'ai bien dû tuer un ou deux philosophes avec tout ça. En tout cas, je peux vous assurer que la monado, c'est pas juste un bout de métal un peu classe, balancé à droite à gauche. C'est un vrai élément d'évolution, source de questionnements et de réponses pour les personnages comme pour le joueur. Le jeu a été entièrement construit autour, que ça soit en termes de gameplay ou d'histoire, la monado est le cœur du jeu. Avec une progression visuelle tout le long, un vrai sous-texte, une vraie force, une volonté limite palpable dans le récit. Et c'est ce qui je trouve donne de la force à cette œuvre, et qui la place au-dessus de bon nombre de JRPG qui se contentent malheureusement trop souvent de clichés et de bonnasses à gros sein. Ok, on retrouve quelques troupes des JRPG se voulant un peu réfléchis, sans vraiment l'être. Le coup de l'équipe de bras cassés qui casse la bouche de Dieu à la fin du jeu en tête. Mais je trouve que Xenoblade Chronicles ne s'arrête pas à ça. On sent une vraie ambiance qui se dégage de cet univers très particulier. Absurde, certes, mais loin d'être idiot. Un vrai propos sur l'évolution des êtres vivants, cette volonté de toujours aller de l'avant pour essayer de briser ces chaînes qu'on appelle le destin. Tout cela au travers de concepts théoriques et de réflexions philosophiques, à la fois utilisés comme base de création d'univers, mais aussi de gameplay. Après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus, c'est pas du Nietzsche ou du Kant. Ça reste un JRPG avec des mechas et des grosses épées. Mais c'est aussi un jeu où le sous-texte technique et philosophique va un peu plus loin que de la simple esbrouf. Enfin voilà, c'est pour toutes ces raisons et bien d'autres plus petites que je n'ai pas eu le temps d'évoquer dans cette vidéo que j'adore Xenoblade Chronicles 1. J'aime aussi beaucoup le 2, mais je trouve le premier meilleur pour son histoire et son univers. En fait, c'est simple. Je trouve que le 2 est meilleur dans son gameplay, son level design, sa mise en scène et tous ses petits à côté. Mais en même temps, le 2 a l'avantage d'être une suite et d'avoir 6 ans de différence, donc c'est un peu normal que ça soit le cas. Mais à côté de ça, je préfère de loin l'histoire du 1. Je la trouve plus mature, notamment parce que son protagoniste principal fait moins gamin et qu'il y a carrément moins de fanservice dans le 1. Plus intéressante, le concept des Blades et le questionnement autour des âmes du 2 ayant éclipsé les monades, avec une idée que je trouve beaucoup trop classique et sans sous-texte. Alors que c'est con, ils ont gardé les monados aussi dans le 2. Mais aussi parce que je la trouve tout simplement à la fois plus épique et plus profonde pour toutes les raisons évoquées plus tôt. Comme je l'ai dit en intro, on est vraiment sur une oeuvre particulièrement bizarre. Une origine bizarre, un univers étrange, des concepts un peu fucked up et une histoire qui prend des proportions énormes. Mais ça fonctionne, ça s'emboîte bien, on se laisse porter par une histoire qui, en enlevant les parties typiques des jeux vidéo comme les recherches d'items pour ouvrir des portes, aurait pu faire un manga absolument génial, un pilier de la SF japonaise. Bref, Xenoblade Chronicles Definitive Edition, c'est un immense Wii. C'est un très grand JRPG, beau, pas trop niais, pas trop bourré de clichés, sympa à prendre en main, profond même sans faire l'effort de gratter comme je l'ai fait ici. Faut juste prendre le temps de recontextualiser certains éléments qui datent un peu, mais à part ça, c'est un pur bonheur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Est-ce que je suis parfois allé trop loin dans mon analyse ? Sans doute. Et est-ce que ça doit vous retenir de faire le jeu ? Certainement pas. Même si vous trouvez que ce que j'ai dit, c'est que la branlette intellectuelle, il n'en reste pas moins que le jeu a de la gueule, graphiquement, dans sa mise en scène et dans son ambition, et rien que pour ça, il vaut le coup. D'ailleurs, dans la foulée, si vous le pouvez, faites-le deux. Vous l'aurez compris, ce sont deux oeuvres sœurs, avec un gameplay et un univers différent, mais des thématiques et une origine similaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu ou de la vidéo, en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, passez sur uTip et surtout, partagez la vidéo. Ah, et petite news pour ceux qui utilisent un navigateur Brave comme moi, la chaîne accepte maintenant les BAT. Sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, portez-vous bien. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !